Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série, bienvenue dans mon service civique, anciennement Portrait Jeune, nous retrouvons aujourd'hui Marion qui va nous présenter sa mission. Moi je m'appelle Marion, j'ai 19 ans et j'ai un bac sciences sanitaire et sociale. Aujourd'hui j'ai fait un service civique à la Galerie Saint-Jacques où je découvre le métier de médiatrice culturelle. Médiatrice culturelle c'est quoi ? C'est une personne qui va gérer les montages et les démontages d'une exposition avec tous les ateliers qu'il y a autour et toute la communication qu'on fait autour. Alors peux-tu nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce service civique ? J'ai choisi ce service civique parce que j'aimerais travailler plus tard dans la culture. Quels étaient tes attentes par rapport à cette mission ? Alors mes attentes c'est de pouvoir mettre un pied du coup dans le monde de la culture et d'apprendre tout ce qu'il y a autour pour pouvoir travailler dedans par la suite ce qui a été le cas. Me donner des exemples de missions ? Alors en tant que mission par exemple on a le montage et le démontage d'expression ce qui allie beaucoup de polyvalence parce qu'on peut passer du posage de la moquette qu'on peut voir dans la galerie à la peinture sur les murs, au déchargement du camion et à l'installation de tous nos décors. On a également tout ce qui est accueil, on accueille le public, on fait beaucoup d'accueil dans la galerie avec les visites guidées, les visites scolaires et les visites d'associations. On anime aussi des ateliers qu'on crée nous-mêmes, qu'on fait du coup dans l'atelier de la galerie. Peux-tu nous dire ta mission préférée ? Alors ma mission préférée à moi c'est le montage qui du coup allie beaucoup de polyvalence. Et on a une petite anecdote, c'est que pour réussir à faire rentrer cette maquette-là d'Arthur et Mimoyes dans la galerie, elle ne passait pas à travers la porte. Ce qui fait qu'avec toute l'équipe on a dû s'amuser à la portée, à la retourner un peu dans tous les sens pour trouver le bon angle qui passait et c'est passé vraiment au millimètre près. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté sur le plan des compétences et du savoir-être ? Alors sur le plan des compétences, ça m'a appris à gérer beaucoup mieux un atelier, à mieux parler en public et à gérer des situations relativement compliquées qu'on peut avoir que ce soit sur un atelier ou pendant une visite guidée. Et sur le plan du savoir-être, ça m'a pris beaucoup de confiance en moi. Principalement vraiment ça. J'avais très peu confiance et maintenant je parle beaucoup mieux, je suis plus à l'aise. Je m'égaie moins. Tu devais donner une note à ta mission sur 10 ? Je mettrais un 8 parce que déjà les personnes au bureau, mes collègues, ils ont été hyper accueillants et hyper bienveillants. Les gens en apprennent un peu tous les jours et on me fait beaucoup confiance et on me donne beaucoup de missions. Donc franchement, 8 et demi, comme ça c'est un bon compromis. Aurais-tu un message pour les jeunes qui aimeraient faire le même service civique que toi ? Alors franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez la culture, que vous aimez l'art, n'hésitez pas à postuler. Les gens sont hyper bienveillants, on en apprend un peu tous les jours, on vous fait confiance et on nous donne des missions. Et franchement, si vous aimez l'art, l'ouverture du camion, quand une exposition arrive, vous serez comme un enfant dans le show club. C'est incroyable. En tout cas, moi je l'étais. Merci Marion de nous avoir fait découvrir ta mission et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un prochain bienvenue dans mon service civique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada